nouvelle série de vidéos un peu spécial c'est un truc que j'essaye je sais pas on va voir ce que ça donne très introspectif en fait j'ai jamais trop j'ai jamais connu mon grand père paternel enfin je l'ai vu une fois dans ma vie il parlait pas beaucoup bref je l'ai pas connu on va dire j'ai pas trop je connais pas trop mes origines connaît côté paternel et mon grand père donc qui s'appelait aimé est décédé il ya quelques années maintenant donc je le connaîtrai jamais plus que ça mon père m'a filé il ya quelques temps des carnets qu'il a récupéré que mon grand père écrivait donc dedans il ya des pensées à lui à des bouts de texte qu'il a trouvé ailleurs et tout j'ai trouvé ça super intéressant je vais vous montrer que l'écriture c'est enfin bref moi ça m'a fait triper et plutôt que de juste me les lire et où j'ai décidé de faire une série de vidéos avec pour d'une laisser une trace de ce truc là parce qu'après je vais rendre les carnets à mon père et puis je sais pas peut-être que je les récupère un jour on verra comment la vie avance mais c'est pas la question je voulais laisser une trace et du coup je me suis dit je vais les lire mais vous fournir aussi mes réflexions sur ce qui a écrit là dedans alors ça sera pas forcément des réflexions sur le côté familial et tout mais plus sur la pensée parce qu'en fait ce qui est écrit là dedans c'est des trucs un peu philosophique un peu autour de la pensée et tout et moi c'est des sujets qui me plaisent et donc je sais pas exactement je vais je vais voir si je suis d'accord avec ce qui est écrit ce que ça m'évoque et tout et si ça m'inspire des trucs et ben je me filmerai et vous verrez mes réactions en direct voilà c'est ça les carnets d'aimer c'est moi qui vais lire deux carnets de mon grand père et réagir à ça et du coup bah on va voir ce que ça donne et au pire ça donne rien du tout au mieux ça peut donner des trucs qui peuvent devenir intéressants voilà c'est ce que je me dis pour l'instant on va voir ce que ça donne premier truc visuellement alors ça c'est recouvert un peu de cuir on dirait alors ça je pense que c'est mon père qui l'a fait plutôt que mon grand père parce que j'ai déjà vu mon père recouvrir des livres comme ça avec du cuir savoir que mon père travaillait le cuir plus plus jeune et il vendait du des objets en cuir sur les marchés des chaussures des bourses plein de choses qui fabriquaient lui-même et donc il recouvre des livres de cuir des fois donc je pense que ça c'est lui qui l'a fait faudra que je lui demande confirmation et l'intérieur l'écriture l'écriture de mon grand père qui est une écriture on dirait les lettres les règles qui existaient avec les lettres tracées dedans pour pour écrire les lettres au stylo tout régulière pareil les mêmes sauf que non c'est écrit à la main et premier truc que je remarque dès le tout début du carnet que je lis je sais pas si c'est de mon grand père ou pas ou si c'est un truc qu'il a recopié quelque part mais c'est un texte où il ya des titres avec des paragraphes et les titres forment une phrase aussi donc je trouve ça assez rigolo voyez un titre lorsque votre pensée s'égare votre esprit la ramène aussitôt est en fait à chaque fois il ya un paragraphe entre et je vais vous lire le début parce que c'est juste c'est juste fou en fait à votre réveil la pensée se manifeste involontairement plutôt vers la facilité qui produit un souci désagréable vers un fait sombre qui s'est produit la veille presque toujours vers quelque chose de pas très stimulant quel ennui pensez vous ce rendez vous de la journée toujours du négatif et du pessimisme réagissez on dirait moi qui parle c'est chelou votre esprit vous rappelle avec la foi qu'il vous inspire le moyen de mettre votre pensée sur la bonne voie de l'optimisme souriant votre esprit guide la pensée vers l'une ou l'autre riche pensée dont vous avez appris la valeur après son étude détaillée vous venez de vous lever vous regardez le miroir et vous souriez largement à votre meilleur ami sachant que votre premier sourire est pour vous il sera suivi d'autres destinés à votre entourage ainsi vous vous rappelez quelques situations humoristiques de la veille vous riez aussi de vous d'accordé souvent de l'importance à des faits qui à l'analyse n'en ont pas vous vous sentez joyeux et cela stimule votre santé et votre état général vous vous souvenez que la bonne humeur est le plus grand charme d'un être votre sourire donné à votre entourage sera communicatif et son retour vous rapportera beaucoup de satisfaction votre sourire sera encore plus performant s'il est accompagné de silence sachez vous taire c'est encore une valeur qui sera bénéfique pour vous même pour votre humeur pour votre santé et aussi pour tous car ils vous le rendront et le car ils vous le rendront c'est marqué au crayon gris j'ai l'impression que c'est que c'est mon grand père qui a écrit ça je sais pas en tout cas il n'y a pas écrit d'où ce serait tiré si c'est tiré de quelque part et puis c'est écrit dans un style un peu parlé je pense que ça doit enfin on dirait que c'est lui je sais pas je trouve ça fascinant c'est ça se rapproche beaucoup de de ce que je pense alors que c'est écrit par une personne que j'ai jamais connu bon alors là c'est le gros mind fuck parce que en fait j'ai pas besoin de lire beaucoup pour me rendre compte que c'est c'est vraiment fou comment je suis je suis en harmonie avec tout ça c'est je m'attendais pas à ça en fait c'est perturbant si vous faites ceci si vous faites cela 1 vous avez acquis la source du bien vivre qui est quand même un truc que j'essaye de que j'essaye de prôner vous avez appris à lutter contre les misères de la pensée donc ça c'est pareil c'est des trucs que moi j'ai mis longtemps à apprendre à mettre en place dans ma tête mais c'est vraiment la direction que j'essaye de prendre chacun est l'artisan de son propre destin et construit son bien-être je vous renvoie à mon morceau aime toi toi même si je pense je le mettrai en description c'est fou on dirait moi qui me parle à moi même c'est vraiment c'est fou c'est fascinant bon c'est marrant parce que mon grand-père moi je le voyais pas du tout comme quelqu'un avec qui j'aurais autant de liens que ça dans la manière de penser je savais qu'il avait un côté artiste parce qu'il peignait il faisait des toiles notamment je savais pas qu'il écrivait déjà ça je l'ai découvert quand mon père m'a filé ses carnets il ya pas si longtemps que ça il peignait des paysages des trucs comme ça donc pour moi c'était pas non plus enfin voilà c'était pas un artiste au sens au sens je sais pas à quel sens mais enfin voilà c'était c'était quelqu'un qui dessinait mais dans ma tête c'était pas il était pas si perché que ça dans ma tête pour moi c'était quelqu'un de caissé je sais que c'est quelqu'un qui a eu beaucoup d'enfants voilà qui est d'une époque où on n'avait pas forcément la liberté de de prendre le temps de penser en tout cas c'est l'impression que j'ai de l'époque où a vécu mon grand-père voilà et là je lis des trucs qui sont vraiment bas ils parlent ni plus ni moins de ce que j'appelle moi la méditation il ya une phrase qui dit la contemplation tranquille de la puissance de l'esprit donne l'occasion de méditer sur toutes les directives pour bien guider ses pensées voilà je vous renvoie à ma vidéo cinq conseils sur la méditation et on continue la lecture la puissance alors la foi en la puissance extrême qui est en soi je dis dans un texte je suis contre les églises mais pour la foi moi je me considère comme athée c'est à dire je pense pas qu'il ya un dieu créateur et pourtant je considère qu'il faut avoir la foi alors moi j'ai foi en l'homme en l'humain j'ai foi en moi mais j'ai pas foi en un dieu externe j'ai pas je page pas foi en ouais en une puissance créatrice et c'est rare d'entendre parler de fois autrement que pour de la religion en fait je trouve et hélas c'est ce qui fait la foi en la puissance extrême qui est en soi et pour lui c'est la base de la connaissance de toutes les bonnes choses je suis assez d'accord jusque là alors je viens de finir une première partie là que qui fait juste quelques pages et je remarque un truc marrant alors toujours pareil je sais pas si c'est de lui ou pas en fait parce que je sais qu'il ya des endroits où il a recopié des choses de livres qu'il a dû lire etc mais mais si c'est de lui si c'est lui qui a écrit ça c'est marrant parce que c'est écrit en s'adressant à une personne en disant vous vous avez acquis vous vous savez que la pensée ceci cela il ya encore des trucs au crayon gris là je remarque j'ai l'impression que c'est lui qui a écrit ça je sais pas pourquoi en tout cas ouais le vous il est rigolo parce que c'est soit c'est destiné à être lu par d'autres dans l'avenir genre je laisse ma trace et j'écris des pensées à celui qui lira ça quoi soit il s'adresse à lui même c'est en se vous voyant c'est possible je sais pas c'est peut-être bizarre je pense qu'il s'est tutoyé je sais pas vous tutoyez vous voyez vous même quand vous parlez à vous même vous parlez à vous même tout le monde fait ça rassurez moi moi je me tutoie je sais pas c'est marrant de décrire en disant vous surtout des pensées comme ça des pensées sur la pensée ça me donne envie de peut-être le faire un jour on verra si j'écris un livre en disant en utilisant le vous à celui qui lira ça ou même à moi même j'ai il ya un truc dans mes textes de rap ou de dans ce que j'écris j'ai mis un petit moment à remarquer ça mais c'est que souvent je m'adresse à moi même en fait c'est des genres de messages à moi même quand je me réécoute je me dis ah putain mais en fait je me parle à moi là je je me dis de pas oublier ça ou de c'est un truc qui apparaît souvent dans mes textes et voilà c'est drôle de je me dis de décrire en disant vous et peut-être en imaginant qu'il s'adresse à lui-même dans le futur quand il relie ou je sais pas